Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un masque à base d'avocat et la crème d'avoine. Avant de commencer, je vous montre en quelques secondes comment j'ai eu à réaliser d'abord la crème d'avoine. Alors pour réaliser la crème, j'ai fait bouiller un demi-litre d'eau pour 4 cuillères en soupe de faucon d'avoine que j'ai laissé mijoter à feu doux tout en remuant de temps en temps. Et bien voilà à quoi ressemble ma préparation 10 minutes après. Ensuite, je l'ai filtrée 3 fois de suite, mais pour la vidéo, j'ai juste filmé la toute première filtration. Il est important de filtrer plus d'une fois pour éviter d'avoir les résidus après dans le masque. Si vous souhaitez avoir une vidéo complète sur la préparation de la crème d'avoine, dites-le-moi en commentaire. En fait, l'avoine c'est une céréale qui hydrate et fortifie les cheveux. Elle n'est pas seulement utilisée pour les soins capillaires, mais pour les soins du corps en général. Avocat quant à lui a ce pouvoir d'hydrater, de nourrir et de glisser les écailles du cheveu. Ce petit masque que je vous propose va faire beaucoup de bien à vos cheveux. Et ce que je trouve très positif dans cette recette, c'est que tous les ingrédients qui y sont, sont vraiment à notre portée. On retrouve tout dans notre cuisine. Donc, pour la recette, j'ai eu à utiliser un demi-avocat, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'huile d'olive et deux cuillères à soupe de la crème d'avoine. Ensuite, j'ai fait passer le tout au mixeur. Pour ne pas me faire les soucis sur les résidus, j'ai préféré encore filtrer mon mélange que j'avais déjà eu à mixer. Mais sinon, en principe, je n'en avais plus besoin. Avant d'appliquer mon masque, j'ai eu à réaliser d'abord un soin avant shampoing à l'aloe vera. N'hésitez pas à déjeter un peu d'oeil sur ce soin avant l'aloe vera car j'ai déjà eu à faire une vidéo dessus. Comme d'habitude, j'applique mon masque sur les racines, les longueurs et les pointes. Ensuite, je procède à un massage sur le cul chevelu car la pousse commence par le cul chevelu. Donc, il est important de booster la pousse, de stimuler son cul chevelu par un petit massage pour booster la pousse. Ainsi, je fais le même processus sur chaque section de cheveux. Ensuite, je fais un massage complet de la tête, en fait du cul chevelu. Et ensuite, je peux laisser poser mon soin une heure de temps selon le temps que je désire avant de vous laisser. Alors les amis, est-ce que vous arrive souvent de faire le soin à l'avocat? Si oui, partagez avec moi vos recettes, laissez-la en commentaire. Je pense que cela pourra aider plus d'une personne. Je pense que cela pourra aider plus d'une personne. Merci. 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 Merci.